Vous êtes sur RTL. Le journal de 20h, c'est pas Anne-Sophie Lapix, c'est Céline Landreau sur RTL. Bonsoir Céline. Bonsoir Thomas, bonsoir à tous. Des odeurs gênantes mais pas nocives. Edouard Philippe a tenté de rassurer ce soir à Rouen, 4 jours après l'incendie qui a touché l'usine Lubrizol à Cidceveso. Le Premier ministre s'est rendu sur place pour la première fois ce soir et il assure que le gouvernement ne veut rien cacher sur les causes et conséquences de l'accident. Je comprends parfaitement l'inquiétude qui s'exprime. Je veux dire que nous voulons faire sur cet événement, sur ses causes et sur ses conséquences, l'absolue transparence. Les odeurs que nous sentons sont effectivement très dérangeantes, très pénibles à supporter, peuvent entraîner en effet un certain nombre de réactions mais qu'elles ne sont pas nocives. C'est ce que me disent les scientifiques, c'est ce que me disent les techniciens et j'ai tendance à écouter ce que me disent les scientifiques et les techniciens lorsqu'il s'agit de sécurité et de gestion des risques. Des conséquences pour les agriculteurs, notamment sur RTL, le ministre de l'Agriculture Didier Guillaume a assuré que tous les exploitants qui ont eu leur production polluée seront indemnisés. Quant aux causes, le groupe Lubrizol porte plainte pour destruction involontaire par explosion ou incendie. La direction pense en effet que l'origine du feu est extérieure à l'usine. Après une cérémonie solennelle en l'église Saint-Sulpice en présence de la quasi-totalité de la classe politique française et de nombreux chefs d'État ou de gouvernements étrangers, c'est dans l'intimité que Jacques Chirac a été inhumé cet après-midi. Le président de la République repose au cimetière du Montparnasse à Paris. Les avions d'XL Airways ne décollent plus. La compagnie aérienne qui attend la décision du tribunal de commerce de Bobigny mercredi sur un éventuel repreneur a interrompu ses vols cet après-midi à 15h. On va au Qatar, à Doha maintenant, où l'on retrouve Jean-Michel Rascol qui suit pour RTL les mondiaux d'athlétisme. Jean-Michel, enfin quelques bonnes nouvelles aujourd'hui, notamment dans les qualifications du 110 mètres A, dites-nous tout. Effectivement, c'est vrai qu'il y a une tradition française dans cette épreuve. Willem Bellossian, Dimitri Bascou se sont qualifiés au temps et Pascal Martineau-Lagarde a été déclaré vainqueur de la troisième série après la disqualification de l'américain Daniel Roberts. Ils sont qualifiés pour les demi-finales, demi-finale et finale mercredi et puisqu'une bonne nouvelle ne vient pas seule. Carole Zaï s'est qualifiée pour les demi-finales du 200 et Déborah Sananès s'est qualifiée, elle, pour les demi-finales du tour de piste, c'est-à-dire le 400 mètres. Vous n'avez pas trop chaud là-bas Jean-Michel ? Non, parce que là, on est à l'intérieur du stade. Il y a une espèce de soufflerie qui descend un petit peu la température d'une dizaine de degrés mais dehors, il fait encore 40. Merci beaucoup. Le temps demain, ça ne va pas être la même histoire. Retour de la pluie. Oui, en France, avec le passage d'une perturbation très active qui arrive par le nord-ouest le matin et qui en cours d'après-midi va s'étaler des Pyrénées au nord-est. Attention aux orages, notamment sur les reliefs du massif central ou de la région Rhône-Alpes. À l'arrière de cette perturbation, quelques éclaircies mais avec encore des averses. Il n'y a qu'autour de la Méditerranée, en fait, que le soleil va résister. Les températures, 10 à 16 degrés dans la plupart des régions le matin de 17 à 22 à l'après-midi dans la moitié nord et 22 à 27 dans le sud. Les courses à Angers-Soisy ? Il fallait jouer le 15, le 7, le 13, le 11 et le 16. Demain, en direction Maison Lafitte, Claude-Pierre-Santi vous propose de jouer le 13, le 6, le 15, le 9, le 11, le 2, le 5 et le 10. Sa dernière minute, c'est le 15, Miklifen. Miklifen, le 15, ok. Merci beaucoup Céline Landreau. Merci également à Victoire de Rinc 5, Clément Delbosque, Grégory Caranoni et Ludovic Van de Kerkhove pour la préparation de ce 18-20. On se retrouve demain à 18h et tout de suite, c'est l'heure du crime.